On est dans une confrontation directe, on n'a pas envie de perdre, donc ils nous ont mis dans un défi physique. Mes garçons ont montré que c'était à la hauteur. On est meilleur, mais malheureusement on n'arrive pas à marquer. Dans le foot, si vous ne marquez pas, vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, ça fait un point partout. En deux matchs, on prend quatre points, c'est pas mal joué, comme c'est une qualif. C'est bien joué, on a pris quatre points en deux matchs. Je crois à l'aller, le terrain nous a favorisé aussi, mais au match et tout, le terrain ne nous a pas favorisé. On a pu obtenir un point, donc c'est important pour la suite. Après, il va falloir prendre les matchs les uns après les autres maintenant. Il y a des matchs qui vont arriver. Ce soir, je pense qu'on a montré un bel état d'esprit, une équipe solide, défensivement comme offensivement, sur un terrain compliqué. Dans les prochains matchs, il va falloir montrer aussi ce même état d'esprit. Et ressortir avec la victoire. À chaque fois qu'on joue, on joue pour eux, on joue pour le pays, pour la nation. On donne tout. Et certes, souvent, ça ne se passe pas bien. Mais il faut qu'ils sachent que quand ça ne se passe pas bien, on est les premiers à avoir très, très mal. Parce que, comme je l'ai dit, on fait énormément de sacrifices. Quitter nos clubs à venir, représenter nos pays, c'est que par amour. Et donc, je pense que c'est vrai qu'ils sont souvent dessus. Il faut qu'ils sachent que quand ça se passe bien, on est les premiers dessus. On va toujours jouer avec le cœur et avec l'envie. Pour qu'eux aussi puissent se sentir fiers de nous et continuer à nous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Sous-titrage Société Radio-Canada